Donc les éleveurs sans sol, en quoi les éleveurs sans sol, dont on ne parle sans doute pas assez, sont-ils si importants pour toute la filière du cheval de course en France ? Alors moi je dirais que dans éleveurs sans sol, avant tout il y a le mot éleveur. Donc les éleveurs sans sol, ils font partie intégrante du monde de l'élevage. Et c'est pour nous qui avons des structures de haras qui nous permettent de les accueillir. L'apport des éleveurs sans sol dans la trésorerie mensuelle des haras, c'est quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose qui nous permet d'attendre les ventes, les produits des ventes ou les produits plus aléatoires des courses et des primes à l'éleveur. Mais cet apport régulier par les pensions que nous donnent les éleveurs sans sol, vraiment nous permet de vivre notre activité. Et elle est indissociable de l'activité générale de nos élevages. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire pour encourager les éleveurs sans sol justement à pratiquer, à acheter des juments et à confier leurs juments à différentes structures professionnelles en France ? Alors il faut dire qu'en ce moment ce n'est pas facile de vendre notre produit pension à des éleveurs sans sol à cause de cette augmentation de la TVA qui très souvent est venue greffer leur activité d'une façon très lourde. On est passé donc maintenant à 20% sur la plupart des prestations d'élevage, ce qui est assez unique et qui peut en décourager plus d'un puisque ce sont souvent des gens qui ne veulent pas ou qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas envie, je dirais, de se mettre une charge administrative d'une structure récupérant la TVA. Donc on n'est pas dans une période favorable, surtout je dirais pour les Français. Les étrangers arrivent plus facilement, je pense, avec les compensations de chaque pays à amortir ce problème de la TVA. Et pourtant le rapport qualité-prix en France, il reste tout à fait compétitif, notamment je pense à l'Irlande ou l'Angleterre. Les pensions en France sont beaucoup moins chères en effet que les pensions en Irlande ou en Angleterre. C'est un atout pour nous, ce qui nous permet également, le deuxième atout c'est nos primes, nos primes à l'éleveur qui sont très attractives et qui font que de nombreux éleveurs, qui soient surtout, je dirais, allemands, maintenant les Allemands viennent beaucoup élever en France. Ils ont compris très bien notre système et c'est pour nous quelque chose de très positif. Mais nous avons aussi des éleveurs anglais, des éleveurs irlandais qui viennent élever en France. On a maintenant un parc étalon dont la qualité ne cesse de s'améliorer. Et tout ça sont des points qui nous permettent de continuer à travailler main dans la main avec les éleveurs sans sol. Les éleveurs sans sol français peuvent se sentir, je dirais, pas dénigrés, mais pas tout à fait intégrés à la famille. Enfin, c'est une espèce de réflexion qui court. Est-elle si fausse que cela ? Je pense que c'est très faux. Je pense que nous, dans nos réflexions de managers ou de propriétaires de Hara, on les intègre complètement à notre idée de notre élevage et notre collaboration, elle est entière. Et je crois aussi qu'au niveau du syndicat des éleveurs, on a pris pleinement conscience de leur importance et on leur fait vraiment la part belle à la fois dans nos réflexions et dans la participation à nos débats, dans la participation au niveau du comité. On a maintenant plusieurs représentants des éleveurs sans sol et ils ont leur mot à dire, bien sûr, et ils ont tout à fait leur place dans notre association d'éleveurs. Merci, Pierrick. Merci. Merci.